On relance du Life is Strange pour se changer un petit peu du sel d'Overwatch. Episode 1, Chrysalis, Falaise. On était là-dessus. Continuons donc l'histoire. On était arrivés au phare, effectivement. Est-ce que je ne peux pas accéder ? Non, je ne peux pas passer. Bon. On va revoir le petit passage qu'on avait eu. Je n'ai pas lu le journal depuis un petit moment, donc je vais vous lire le journal. J'en étais à l'espoir fait vivre. Encore des larmes de lycéenne, Juliette avait enfermé Dana dans sa chambre pour une histoire de sexto avec Zachary. Sérieusement ? Et comme Dana avait emprunté la clé USB, il fallait bien que je fasse quelque chose. Juliette m'a avoué que c'était Victoria qui lui avait parlé de Zach et Dana. J'ai tout de suite compris que Victoria les menait tous par le bout du nez. J'ai été en ninja dans la chambre de Victoria et j'ai trouvé sur son ordi portable la preuve qu'elle avait tout organisé pour créer des conflits. Juste pour rire, je suppose. Drama ! Évidemment, je me suis sentie coupable à fouiller dans la chambre de Victoria. Après avoir prouvé à Juliette que Victoria était la cause de tout ce drame, je suis allée dans la chambre de Dana pour récupérer la clé USB de Warren. Elle avait l'air nerveuse quand je cherchais la clé. Je suis tombée sur un test de grossesse, un mot de Logan et un rendez-vous chez le médecin. Dana m'a avoué qu'elle était enceinte. Je réalise maintenant que mes amis aussi ont leurs problèmes. Je commence à comprendre comment ce pouvoir fonctionne. Je ne veux pas en abuser, mais il m'a été accordé pour une raison. En tout cas, je dois m'exercer à l'utiliser. D'abord, j'ai évité à Alissa de se prendre un ballon de foot sur la tête. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire quelque chose même d'aussi trivial. J'ai aussi vu David Madsen s'acharner sur Kate Marsh. Je n'ai pas pu entendre toutes leurs conversations, mais je crois qu'il l'accusait de quelque chose. Ça m'énerve. Ce que ce type sait faire, c'est accuser son monde. J'ai fini par intervenir. C'est un agent de sécurité et pas un soldat de l'Empire. Comme d'habitude, il s'est comporté comme un connard, mais je suis content d'être intervenu. Et Kate avait l'air reconnaissante. Et tout ça, sans utiliser mon pouvoir. Décidément, cette journée est de plus en plus étrange. Je n'arrive même pas à croire ce que j'écris. Je ne peux simplement pas effectuer une tâche aussi simple que de rendre sa clé USB à Warren sans mettre les pieds dans le plat. Cette fois-ci, ce qui s'est passé a été à la fois positif et négatif. Je suis allée retrouver Warren et il m'a montré sa nouvelle voiture. Et là, qui a débarqué ? Nathan Prescott. Une vraie boule de nerfs sous tension. Il s'est mis à me crier dessus et à m'accuser de tout un tas de trucs. Même si j'avais peur, après ce qu'il avait fait à cette fille dans les toilettes, j'étais surtout furaxe. C'est là que cette fille est arrivée à fond dans son pick-up. Et c'était mon ancienne meilleure amie, Chloé Prince. On a échangé un regard du genre, je rêve ou quoi ? Et l'instant d'après, j'étais dans sa bagnole pendant que Warren jouait les héros et détournait l'attention de Nathan. Je lui en dois une, c'est clair. Retrouver Chloé comme ça après 5 ans d'absence m'a fait un tel choc. Surtout après m'être rendu compte que Nathan avait failli la tuer sous mes yeux. Et voilà que Chloé sort de nulle part pour me sortir du pétrin. De tous les trucs bizarres qui me sont arrivés aujourd'hui, je crois qu'être raciste dans le pick-up de Chloé, à écouter de la musique rythmée par sa figurine qui balance la tête, est en haut de la liste. J'étais surtout surprise de voir à quel point on était devenue différente. Elle avait des cheveux bleus, des fringues super cool et des percings. Et moi, j'avais l'air d'une idiote. Je ne savais même pas par où commencer et on peut pas dire qu'elle me facilitait les choses. On était assises là toutes les deux comme des étrangères jusqu'à ce que je me rende compte que dans l'altercation avec Nathan, mon appareil photo avait méchamment souffert. Ça n'était pas le pire de mes problèmes, juste un de plus dans la liste d'aujourd'hui. Revenir chez Chloé pour la première fois depuis 5 ans, c'était comme revenir le plus loin possible dans le temps. Certaines choses avaient changé, d'autres pas. La maison avait gardé la même odeur depuis 2008, la même que quand on était petite. La chambre de Chloé était une version complètement explosée d'elle en tant qu'adulte cool et chaotique. Elle était visiblement en colère. Elle avait envie de se détendre de trouver un joint. En attendant, j'ai fait le tour de sa chambre en essayant de savoir à quoi elle s'intéressait ces derniers temps. Je suis tombée sur une photo de Chloé avec Rachel Amber. Chloé a paniqué et après quelques reproches mérités, elle m'a expliqué. Rachel était devenue sa meilleure amie et elles avaient prévu de quitter Arcadia Bay ensemble. J'ai compris à quel point Chloé tenait à Rachel quand elle m'a dit que c'était elle qui avait accroché tous ses avis de recherche. Je me suis sentie encore pire d'avoir abandonné Chloé alors qu'elle avait besoin de moi. Chloé est décidée à retrouver Rachel, ce qui semble avoir disparu après avoir rencontré quelqu'un. Sûrement un psychopathe sur internet. Chloé voulait s'en fumer une toute seule alors je suis partie chercher des outils pour réparer mon appareil. J'en ai trouvé mais mon appareil est vraiment mort. En explorant un peu plus, je suis tombée sur le truc le plus bizarre et parano. Tout un système de surveillance avait été installé chez Chloé. Il y avait des caméras un peu partout, même dans les chambres. Quel genre de dérangé et parano au point de mettre son propre foyer sur surveillance. Le beau père dit Chloé et j'imagine pas étonnant qu'elle soit si rebelle. Je n'ai pas réussi à réparer mon appareil mais Chloé a vu la photo avec le papillon et elle a deviné que c'est moi qui avais déclenché l'alarme. Son comportement a totalement changé quand elle a compris que je lui avais sauvé la vie. Ça aurait pu se passer complètement différemment. Enfin, elle avait l'air heureuse comme quand on était petite. Ça m'a fait tellement plaisir de la voir sourire. Elle m'a même fait cadeau du vieil instamatique de son père pour célébrer nos retrouvailles. Elle a mis la musique à fond et s'est mise à danser comme une folle sur son lit. Elle a même réussi à me faire danser. Enfin, un tout petit peu. C'est là que son beau père a débarqué. C'était David Madsen. J'ai fini par me cacher dans le placard juste au moment où David déboulait dans la chambre super furaxe à cause de la musique. Il faisait encore plus peur qu'à l'académie. Il a accusé Chloé d'avoir volé un de ses pistolets. Tout est rapidement parti en vrille. David a trouvé le joint, il a pété un plomb, Chloé a eu beau protester, il a fini par lui donner une baffe. Connard ! J'ai cru que Chloé m'en voudrait de ne pas être intervenue mais ce n'était pas le cas. Finalement, on a décidé de sortir, d'aller se rattraper sur nos explorations manquées, comme les vrais meilleurs amis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ben... Les photos qu'on n'a pas regardées. Donc, Max. Je m'appelle Max Caulfield et j'ai toujours voulu devenir photographe. Je vois mon monde à travers mon propre objectif. C'est certainement ma manière d'en faire partie tout en gardant mes distances. J'ai toujours été plus intéressée par les appareils analogiques que par les technologies numériques. J'apprécie tous les styles et techniques, mais les selfies instantanés sont ceux que je préfère. Je me fiche de ce que pensent les autres. Je suis bien accompagnée, non. Me voilà revenue sur ma terre natale pour étudier la photographie à l'Académie Blackwell. J'ai même décroché une bourse. Quand je suis partie, j'ai laissé derrière moi ma meilleure amie pour toujours. Enfin, si c'est toujours valable après 5 ans. C'est trop bizarre de ne pas l'avoir vu depuis mon retour. Enfin, j'ai 18 ans donc je suis officiellement adulte maintenant. Même si je ne me sens pas vraiment sage ou mûre. Je suis prête à commencer une nouvelle vie ici avec mon appareil rétro à l'épaule. Où est Stiti ? Mark Jefferson est l'un des meilleurs photographes du monde et c'est mon professeur. Si j'ai choisi Blackwell, c'est surtout pour lui. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir un de ses modèles comme enseignant. J'ai toujours adoré son style art déco et gothique et il est vraiment polyvalent. Des magazines au marketing publicitaire, mais il peut parfois être un peu hautain. Il est plutôt cool pour son âge, mais il lui arrive d'être distant, voire méprisant. Il a ce sourire suffisant quand il croit avoir raison, mais je crois qu'il nous prépare à la dure réalité de la vie d'artiste. J'ai l'impression qu'il comprend véritablement mon travail et mon obsession pour le format analogique. Il insiste pour que je participe au concours héros du quotidien, mais jusqu'ici j'ai réussi à esquiver. Le gagnant ira à San Francisco pour représenter l'académie Blackwell et se faire connaître au niveau national. J'aime à penser que mes photos sont assez bonnes pour remporter le concours. Et je suis flattée que Jefferson me pousse à participer. J'ai du mal à cerner le proviseur, monsieur Wells. Je ne sais pas pourquoi, mais il a eu l'air de se méfier de moi dès le départ. Est-ce que j'ai l'air d'un élément perturbateur ? Il m'a demandé ce que je faisais à me balader dans les couloirs. J'ai commencé à bégayer comme une idiote. Il a littéralement le pouvoir de vie ou de mort sur ma bourse d'études, alors il me rend super nerveuse. Je l'ai déjà vu plaisanter avec des profs et d'autres élèves, donc je sais que le problème, bah c'est moi. Il a l'air stressé. Qui ne le serait pas à devoir gérer Blackwell et tous les petits drames ? J'ai l'impression qu'il sent l'alcool, mais c'est peut-être son nœud de toilette. Enfin, la première fois que je lui ai parlé dans son bureau, il était vraiment gentil. J'ai eu l'impression d'intégrer un monde à part. Il m'a souhaité de devenir une grande photographe pour rendre un jour l'appareil à Blackwell. C'est beaucoup espéré, mais ça m'a fait du bien de m'entendre. Il faut juste que je me fasse discrète quand il est dans le coin. Enfin, jusqu'à ce que je gagne sa confiance, quoi. Je savais que Warren me bombarderait de messages à la première opportunité. Il veut sa clé USB alors que ça fait à peine une semaine que je l'ai. Il a des tas de séries et de films super dessus et il s'attend à ce que j'ai tout regardé. Heureusement que ce n'était pas des films porno et heureusement que j'ai un ami comme Warren. Je sais que je peux compter sur lui. On a les mêmes goûts. Sa spécialité, c'est les sciences. Mais il comprend l'art et il apprécie la photographie. Il dit qu'il trouve mes photos géniales, mais je ne sais pas s'il ne dit pas juste ça pour me faire plaisir. Non, Warren est un geek, mais il ne mâche pas ses mots. Je sais qu'il est toujours honnête avec moi. Et ça fait plaisir d'avoir un ami du même âge que moi. Et en plus, il est marrant. Et puis, il y a Chloé Prince. Price. Qu'est-ce qu'on dit à sa meilleure amie après 5 ans de silence ? Quand on découvre qu'on vient de lui sauver la vie. Rien. Je m'en veux de ne pas avoir gardé le contact, même par texto. Je ne sais pas comment réagir. Tu parles de retrouvailles. Chloé est toujours Chloé, mais elle a l'air si... différente. Elle est adulte, mais j'ai du mal à réaliser qu'elle n'a qu'un an de plus que moi. Cheveux bleus, vêtements de punk. Franchement, j'adore. Elle ressemble à une sorte de pirate. Un pirate qui va à des raves. Elle m'en veut, et ça se voit à son habitude. Mais je sais que la vieille Chloé est toujours là. Ou plutôt, la jeune Chloé. Je suis sûre qu'elle ne s'est pas encore remise de la mort de son père. Et qui le pourrait ? Pas moi, en tout cas. Ça a été vraiment dur pour Joyce et Chloé. Je m'en veux, mais je me demande si j'étais si heureuse de partir pour m'échapper... Non. Je m'en veux, mais je me demande si j'étais si heureuse de partir pour échapper à cette période horrible. En partant d'horreur, Chloé est mêlée à quelque chose avec Nathan Prescott. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais je compte bien le découvrir. Je ne sais pas si j'ai déjà vu Kate marche, ne serait-ce que sourire ce mois-ci. Elle est vraiment mignonne et sympa, mais les autres élèvent la harcèle à cause de sa campagne pour la présidence. Pour des terminales, ils sont vraiment immatures. Je sais qu'elle fait partie de groupes religieux, mais elle n'essaie pas de me convertir, alors moi, ça ne me dérange pas. Elle est encore plus renfermée sur elle-même récemment, comme en mode zombie. J'aimerais pouvoir l'aider, mais j'ai mes propres problèmes. Elle a peut-être craqué à force de subir les moqueries des autres, ça ne m'étonnerait pas. Je pourrais lui parler plus et l'inviter à boire un café, ou voir un film. Malgré ses 18 ans, elle ne doit pas avoir le droit de regarder des films d'horreur. Victoria Chase, l'élite de l'académie Blackwell. Une connasse de première. Je déteste dire ce genre de choses, mais je ne comprends pas pourquoi une fille aussi riche et jolie ressent le besoin d'être aussi odieuse. On a 18 ans, on devrait être en train de devenir des artistes et des érudits, pas des stars de la télé-réalité. Elle en fait des tonnes, seule Victoria Shaw. Elle perd même son temps à se moquer de moi en classe et à embêter Kate. Sérieusement, si ses parents pouvaient l'avoir, ils lui couperaient les vivres vite fait bien fait. Mais en même temps, elle fait partie du Vortex Club, et le Vortex Club fait la loi sur le campus. Donc, je suppose qu'elle s'en fout royalement. Bizarrement, elle s'y connaît vraiment en arrière en photographie. Elle sait même prononcer tous ses noms à coucher dehors. Son travail est un peu froid, mais elle a du talent, ça c'est sûr. Elle a aussi quelque chose pour M. Jefferson. C'est si évident, ça fait peine à voir. Elle se frotte pratiquement à lui, c'est ahurissant. Mais lui, il a l'air de garder ses distances. C'est clair qu'elle est prête à tout pour gagner le concours héros du quotidien. Je parie qu'elle ne supporte pas d'être confrontée à quelqu'un qu'elle n'arrive ni à séduire, ni à acheter. Qu'est-ce qui est arrivé à Rachel Amber ? Bien que l'Académie paraisse si paisible et éloignée de tout, il arrive parfois d'y être soudainement rappelé à la réalité. Pour commencer, il y a des avis de recherche placardés dans tout le campus. Partout, sans exception. Rachel Amber. Je connais son nom par cœur à force. Elle a dû disparaître il y a six mois environ. La photo d'affiche lui fait honneur. Rachel, jolie et souriante, prend la pose. Comme un top modèle. Je me demande qui l'a prise en photo. Evidemment... Est-ce qu'elle a fait une fugue ? J'espère pour elle que c'est le cas. C'est d'une tristesse. J'ai de la peine pour ses parents, ça doit être horrible pour eux. Blackwell a beau avoir l'air d'être une bulle de savoirs secrètes, on ne peut pas échapper à la réalité. Quand je m'étais faite à l'idée d'avoir rencontré ma némésis, Victoria Chase, j'ai eu affaire à Nathan Prescott. C'est à lui que je dois d'avoir découvert mon pouvoir de remonter le temps quand il a tiré sur cette fille. Il a 19 ans, et c'est un gros connard bien flippant. Mon pouvoir de manipuler le temps me donne un avantage sur Nathan. Mais s'il me tire dessus, je ne pourrai sûrement rien y faire. Je dois faire attention quand il est là. En plus, il est bien plus populaire que moi au bahut. Et sa famille possède pratiquement la moindre petite brique de Blackwell. C'est son argent contre le mien. D'un côté, j'ai de la peine pour Nathan. Il n'a pas l'air de contrôler ses actes. Comme s'il était drogué ou sous traitement. En même temps, c'est un vrai connard, à qui tout le monde laisse tout passer. Il a failli faire une victime sur le campus. Est-ce que je devrais en parler à la police ? Et qu'est-ce que je pourrais dire à propos de mon pouvoir ? Comme si j'allais dire quoi que ce soit. Il va falloir que je fasse attention. Waouh ! Je jure que cet agent de sécurité, c'est le plus gros boulet de toute l'académie. Il se comporte toujours comme si les gens avaient commis un crime. Ou s'ils étaient sur le point de le faire. Quand il m'a interrogé aujourd'hui, j'ai bien cru qu'il allait m'arrêter. Je sais pas grand chose à son sujet, mais j'ai entendu dire qu'il s'était fait renvoyer de l'armée. Donc logique, on l'a chargé d'assurer la sécurité de l'académie Blackwell. On n'est pas censé se sentir, je sais pas moi, en sécurité sur le campus ? Ce débile se trimballe partout avec son badge et son flingue comme s'il allait taser quelqu'un. Il ferait un bon sujet de portrait photo sur l'autorité. Qui est-ce qui épouse un type pareil ? Je plains sa famille et ce serait comme vivre dans une caserne. Eugh ! Encore une personne à éviter à Blackwell. Collectionnez-les tous ! Alors, ça c'est fait. Euh... Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Les SMS, voilà. Bah on va continuer la cinématique ! Bon, on va monter. On verra bien. Je suis toute seule ou je suis avec Rachel ? Enfin, je sais si c'est Rachel je crois moi même. Non, je suis toute seule. Ok, panneau ! Ouais, mais il n'y a pas la tempête contrairement à mon cauchemar. C'est quoi ça ? Des... des tritus. Ah ! Nous avons un nouveau message. Max, ici la Terre, c'est ton chevalier savant Warren. Je sais que tu t'inquiétais pour moi. Je t'en dois une, merci, pour aujourd'hui. Je te rappelle plus tard, ok ? Promis. Pas de problème, tu dois toujours me parler de son super secret. Euh... Kek. Kek qui doit vouloir dire lol. Y'a un tronc. Max et Chloé. Y'a un bateau à la part. Nec, allez pas. Il y a un patin. Il y a un bateau à la Père. Et voilà. Les boues à la Père. Hei, du bien, il y a une. Il y a un bateau à la Père d'Arcadia. Il y a un bateau à l'extérieur ? Il y a ou et de la Père. Chloe ! Il y a un bateau chienne ! Chloé ! You sure you don't want to be alone? Sit down if you want. Are you pissed at me? I just wanted some backup. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Uh, files? I know that look. You peeked. So, ditch the dirt. Snuff videos? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. I worry there's spy cams in the house. I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? Three grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. But it's a little bit of the casting. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh, no! Not again! Why is this happening to me? Why am I here again? Oh, Mish. I'm still here. Is Chloe still up there? I have to find out. Max! Rewind! Now! I've never seen a storm like this in Oregon. I'm not sure how it's going. I will not. Oh, I'm not her. I'm not her! Let go! Je suis la biche, je suis la biche. Je suis la biche, je suis la biche, je suis la biche, je suis la biche. 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 Oh, no. La tonnaie est allée pour la ville. Chloé, tu es là. Je suis de retour. Oh, mon Dieu, c'est vrai, c'est vrai. Oh, man, c'est dur. Max, qu'est-ce qui ? Tu t'es complètement débrouillé. Je n'ai pas débrouillé. J'ai eu un autre vision. La ville va être débrouillée par un tonnaie. 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 Non, non, je l'ai vu. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air. C'est bon, prends un brouillé, ok ? Chloé, je ne suis pas de fouille. Mais il y a quelque chose que je dois dire. Quelque chose... Hardcore. Fais-moi, Max. J'ai eu ce même vision avant la classe. Quand j'ai eu lancé, j'ai découvert que je pouvais faire le temps. Comme je l'ai dit, pas de fouille. Mais... High? Right ? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom ? By reversing time ? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually... Die. I was able to go back and hit the fire alarm. Ok, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this ? Snowflakes ? It's like... 80 degrees. How ? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. What ? I'm sorry. I hold on the number of fluids. Why are your in pairs too ? No. wolf. You found a god. Then a quick style. I do not get a day at all. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501